Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur des métiers qui ont été importants pendant cette crise du Covid. En effet, nous avons beaucoup entendu parler des médecins, des infirmières qui étaient en première ligne durant la crise, mais il y a aussi ces métiers de l'ombre qui ont permis à certains de mieux vivre ces confinements, cet isolement, comme les métiers de psychologues et d'assistants sociaux. Aujourd'hui, au niveau des aides sociales, il y a un numéro vert bruxellois qui a d'ailleurs été mis en place, le 0800 35 243, par le secteur social et associatif depuis finalement le 30 mars 2020. Monsieur de Temmerman, notre invité, nous expliquera un petit peu les tenants et les aboutissants et comment ce numéro a été mis en place. Mais donc, dès les premiers moments du confinement, on a mis en place un numéro vert justement face aux difficultés que les usagers pouvaient rencontrer. Et donc, ce numéro permet aux personnes d'être mises en contact avec des travailleurs sociaux qui organisent un relais plus direct et personnalisé au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé. En dix mois d'activité, le numéro vert aurait reçu 3609 appels dans lesquels s'exprimaient 4590 de demandes d'aide ou d'information. C'est quand même un chiffre qui est vraiment énorme. Alors, au niveau des aides psychologiques, le Covid a eu un impact aussi très important sur le bien-être. Suite à la crise sanitaire, on a pu se rendre compte que l'impact psychologique de la crise était majeur. On observe un boom des demandes d'aide psychologiques en post-crise. Pour le moment, on voit les services qui sont saturés. Donc, nous allons en parler avec notre invitée, Nicaëlle Simsek, qui est psychologue clinicienne. Elle multiplie un peu les casquettes en exerçant tant dans le milieu hospitalier qu'en maison de jeûne ou dans l'enseignement depuis 2015. Elle est également active en tant que médiatrice interculturelle à la Clinique Universitaire Saint-Luc. Et elle exerce en tant que psychologue clinicienne de première ligne à l'Espace Santé Famille. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je suis psychologue clinicienne de première ligne chez l'Espace Santé Famille et médiatrice interculturelle aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Merci, Nicaëlle. Alors, nous recevons également M. de Temmerman-Arnaud, qui est directeur du centre Les Amis d'Accompagnés, assistant social de formation. Alors, en quelques mots, l'ASBL, c'est un service d'orientation socio-juridique de première ligne et d'accompagnement ambulatoire. Si c'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Alors, certains auditeurs ne connaissent peut-être pas vos différents métiers. Moi, je dirais, comment les résumeriez-vous en deux, trois mots ? Je ne sais pas, je commence avec Nicaëlle, peut-être. C'est quoi le métier de psychologue, finalement ? Comment on peut résumer le métier de psychologue ? Un psychologue, c'est une personne qui accompagne d'autres personnes qui en ont besoin, ou en tout cas qui font la demande. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une personne qui est un peu multifonction à certains moments. En tout cas, parfois, on se retrouve à faire du social et on va en parler, justement, avec Arnaud. On n'est pas censé faire de l'aide sociale, mais parfois, en tant que psy, on se retrouve aussi à en faire. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et donc, peut-être, Arnaud, nous dire en deux, trois mots, mais c'est quoi la fonction d'un assistant social ? Alors, la fonction d'un assistant social, elle est dans le même principe que la fonction du psychologue ou psychiatre, multifonction. Donc, on est amené à toucher énormément de situations différentes. On est dans une posture d'écoutant. On tente d'être dans une position aussi de non-jugement, en empathie avec la personne. Donc, essayer de rejoindre la personne là où elle est, pour essayer de comprendre ce qu'elle vit. Et au bout du compte, poser un diagnostic sur ses besoins en matière sociale, administrative, juridique, humaine. Ça touche aussi à la question de la santé. Donc, on est des techniciens en matière sociale. En matière sociale. Alors, du coup, vous êtes assistant social et directeur de l'ASBL Les Amis d'Accompagné. En quoi consiste votre travail dans ce secteur-là ? Donc, vous en avez un petit peu parlé. L'ASBL propose un service social généraliste de première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on va prendre l'image du médecin généraliste, le généraliste reçoit le tout-venant, répond à une série de demandes au niveau médical et orientera vers un spécialiste si le besoin s'en fait sentir. Ici, l'ordre social, c'est la même chose. Pour notre ASBL, on va recevoir des demandes d'ordre social, juridique, administratif, comme je l'ai dit plus tôt. Et en fonction du besoin, on va orienter vers des services qui peuvent apporter une réponse adéquate, tant sur de l'aide matérielle que de l'information plus précise. Par exemple, à des thématiques en droit du bail ou droit des étrangers, encore des questions d'emploi. On est donc notre service généraliste. Ça, c'est l'accueil social. Et à côté de ça, l'accompagnement ambulatoire, ça peut être un peu technique. Comme non, je vais plutôt leur parler d'accompagnement de terrain par des volontaires formés à cette activité et encadrés par une équipe de travailleurs. Et qui permet aux personnes de se rendre auprès d'institutions diverses dans le cadre de leur démarche sociale, accompagnées pour des raisons de traduction, des raisons d'incompréhension, de refus successifs. Ou encore, tout simplement, de soutien moral. Voilà. Et donc, dernier pot chez nous, c'est la gestion et l'activité de nos volontaires au sein du projet, qui compte actuellement une soixantaine de volontaires pour 8 travailleurs. Ça, c'est chouette. Toujours en recherche de volontaires, d'ailleurs. Ah, on fait passer le message. Oui, tout à fait. Nous aussi, on travaille beaucoup avec les bénévoles à l'espace santé famille. C'est vrai que, allez, c'est chouette aussi d'avoir des personnes qui se portent volontaires pour accompagner d'autres personnes en difficulté. C'est primordial. C'est primordial dans le secteur associatif, à mon sens, car on pourrait se dire, mais tiens, le volontaire, quelle place prend-il par rapport aux travailleurs ? Ici, pour nous, ça a comme sens d'avoir un acte de la société civile qui vient aider à un moment une personne qui peut se sentir justement rejetée ou en tout cas délaissée par cette même société. Donc, les volontaires ont vraiment un sens important dans notre action. Oui, merci. Madame Simisek, donc vous, vous exercez en tant que psychologue de première ligne. En quoi cela consiste ? À quoi sert une psychologue de première ligne ? En fait, les médecins peuvent envoyer des patients qui présentent des troubles psychiques modérément sévères vers une psychologue pour un traitement de courte durée. Pour ce faire, il doit faire une prescription que le patient va remettre à la psychologue, clinicienne de première ligne. Et le patient, ces séances vont être prises en grande partie en charge par l'assurance sociale. Donc, c'est l'inami. Oui, l'inami. Et le patient va bénéficier donc de huit séances annuelles. D'accord. Mais donc, ici, on ne parle pas vraiment de thérapie en huit séances, sauf si on fait de la thérapie un peu comportementaliste. C'est vraiment aussi de leur... Un peu, ça rejoint un peu ce que disait M. Temerman. C'est vraiment de l'accompagnement et de l'orientation aussi. C'est-à-dire... Oui, c'est un traitement de courte durée pour un besoin spécifique. D'accord. Et ce sont des troubles seulement modérés. Alors, on parle de dépression, d'addiction et... Et de troubles d'anxiété. Oui, et d'anxiété. Voilà. Ça, ce sont pour les classes spécifiques. Et donc, là, ça permet à... Mais c'est tout récent, ça existe depuis 2019, ce système-là. Ça veut dire que c'est seulement depuis 2018-2019 que les soins psychologiques de première ligne ont pu être mis en place et où on peut proposer finalement aux usagers d'avoir accès aux tiers payants. Je précise, puisque c'est l'assurance sociale qui paye. Donc, ça veut dire que le patient va payer 4 ou 11 euros, ce qui n'est pas grand-chose. Encore, moi, je me demande comment vous faites pour pouvoir travailler dans votre ASBL aussi. Parce que finalement, nous, on a du mal à avoir des assistants sociaux. Parce que sans subsides, c'est compliqué. Et ici, les gens qui ont besoin d'une aide psychologique, ben là, avec le système de psychologue de première ligne, ils peuvent avoir une psychologue pas trop chère. Mais si on doit avoir un assistant social, est-ce qu'on doit le payer ? Comment ça se passe ? Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Moi, j'en parlais avec mon assistante qui termine ses études d'assistante sociale. Et je disais, mais moi, je ne comprends pas pourquoi un assistant social ne peut pas être payé au même titre qu'un psychologue. Parce qu'il preste un soin et qu'il accompagne aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est les questions des remboursements, d'Inami, etc. Il y a de ça. Il y a aussi simplement la question des diplômes. Donc, entre un bachelier et un parcours universitaire, il y a aussi des différences au niveau de notre société. Mais il y a des ingénieurs sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire un master en ingénierie sociale. À ce moment-là, effectivement, si maintenant, il faut prendre en compte aussi la réalité des ASBL, pouvoir payer une personne au barème universitaire, ce n'est pas forcément chaussaisé. Mais donc, normalement, quand on a un master, surtout en ingénierie action sociale, normalement, on peut alors prévaloir un barème de type universitaire. Oui, moi, je trouve que c'est... En tout cas, au niveau de l'accessibilité, il y a quand même une question que je trouve politique un peu derrière. On n'est peut-être pas là pour faire un débat politique, mais je ne vous ai pas amené pour ça. Mais je trouve que voilà l'accessibilité des soins psychologiques et des assistants sociaux, finalement, ce Covid, il a quand même réveillé plein de besoins qui étaient latents. Et voilà. Ce qui est évident, c'est que c'est un secteur mis sous pression. Oui, voilà, c'est ça. Il manque d'effectifs et de financement pour ce secteur. C'est un fait certain. Manque d'effectifs, manque de financement, beaucoup de pression. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Alors, M. Temmerman, est-ce qu'il arrive qu'une demande de soins psychologiques cache une demande d'aide sociale ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Oui. Maintenant, je vais parler plutôt de ma pratique, vu que dans le centre où nous nous trouvons, c'est un service social. Et donc, les demandes initiales ne seront que rarement des demandes psy. On va plutôt avoir des questions sociales qui vont apparaître. Et puis, la question psy va pouvoir commencer à être mise en avant et réfléchie. Mais c'est un travail, j'en reparlerai plus loin, qui se fait sur la longueur. Donc, ce que je vais plutôt dire, c'est qu'il est dit qu'au niveau de la population totale, une population totale, plus ou moins 20% de la population sera amenée au cours de sa vie à être touchée par un trouble d'ordre psy, léger ou plus important. Simplement, la dépression, on en a parlé, en fait partie notamment. Et donc, si on regarde la question des troubles, il est évident que les troubles amènent généralement la difficulté sociale. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui se retrouvent dans des situations de très grande précarité à la rue ont un cumul d'ailleurs là-dedans. Et donc, on voit bien que quand on a des troubles, les difficultés sociales arrivent. Et du coup, notre public qui est chez nous a une plus forte propension à souffrir d'affliction diverse au niveau psy. – Oui. Alors, je me dis aussi que, ben voilà, quand vous devez remarquer que ces personnes viennent avec une souffrance, parfois sociale, administrative, mais que ça a généré peut-être des difficultés psychiques, est-ce que ça vous arrive alors du coup de les accompagner vers un psychologue ? – C'est notre métier. – Oui, aussi, il faut les réorienter. – Oui. Maintenant, il faut bien se dire que les personnes qui viennent vers notre service ont... C'est ça la grande difficulté, c'est qu'il y a toute une série d'autres démarches, de besoins primaires, qui semblent en tout cas primaires, auxquelles il doit y avoir une réponse. Et donc, il y a des questions d'affect et de plaisir, de bien-être, qui vont être mises de côté par le public. Et donc, notre rôle n'est pas de forcer les gens à quoi que ce soit. Donc, c'est un travail qui va se faire en commun et à la demande de la personne. Donc, nous, on peut suggérer des choses, mais au-delà de ça, nous ne sommes pas un service contraignant. Et donc, ça va se faire sur la longueur. – Mais je me dis, c'est vrai que finalement, comme vous dites, c'est un peu la pyramide de Maslow. À un moment donné, on a des besoins primaires auxquels il faut... Il faut manger, se loger, avoir un toit, vivre dans la sécurité. Si ces besoins-là ne sont pas réalisés, c'est compliqué d'aller pouvoir se dire, « Tiens, comment je me sens psychologiquement ? » Ça, on verra après. – Tout à fait. Il y a une espèce de linéarité dans l'échelle de Maslow, la pyramide de Maslow, qui est difficile, parce qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Donc, les deux sont étroitement liés. – Oui, le bien-être, l'équilibre psychologique est essentiel. Ça, on l'a vu depuis le Covid. Mme Simsek, est-ce que vous diriez que le travail d'assistant social est complémentaire avec celui du psychologue et pourquoi ? – De mon point de vue, je pense que les psychologues, ainsi que l'assistant social, l'assistant social doit faire preuve de neutralité, de bienveillance, de respect mutuel lors des consultations, qui sont soumis aux mêmes règles de confidentialité, que voilà, nous travaillons nous deux avec l'humain, face à la complexité de l'humain, et qu'on se rejoint dans beaucoup de points. Nous avons beaucoup de points communs. – Mais dans le sens où c'est complémentaire, par exemple, est-ce que ça peut arriver que vous êtes en consultation et que vous avez une personne qui va vous dire « Oh, ben moi, j'ai plein de dettes, j'ai plein de problèmes juridiques, administratifs, et je ne suis pas bien à cause de ça psychologiquement parce que finalement, je ne sais pas comment gérer mes dettes. » Alors du coup, ce n'est pas vous qui allez appeler le médiateur de dettes. Ou parfois, ça peut arriver qu'on le fasse. Moi, perso, je suis psy, donc ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais en général, je vais proposer à une assistante sociale de voir parce que finalement, si on soulage la personne de cette dette, si on la soulage de ses problèmes administratifs, elle pourra avoir plus d'espace pour se penser et pour penser aussi son bien-être et son équilibre psychologique. Enfin, j'ai l'impression. – Oui. – Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'avoir un patient et de faire une démarche administrative ou sociale ? – Oui, oui, ça m'est déjà arrivé de le faire. – De les aider à le réaliser. – Oui, parce que parfois, ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire exactement où il faut appeler parce que parfois, on a la barrière de la langue, on a parfois des personnes qui n'ont pas beaucoup d'études, on a parfois des personnes qui ont difficilement accès à la technologie. Donc parfois, ça m'est déjà arrivé de les aider pour compéter des formulaires ou pour… – Prendre un rendez-vous. – Oui, prendre un rendez-vous. – Oui, et moi, je pense à ça. Allez, par exemple, même pour les personnes, les femmes battues, les enfants maltraités, en tant que psy, on ne fait pas que de la psy, j'ai l'impression parfois. Parfois, on se retrouve à appeler les services SOS pour les femmes battues, les centres d'accueil, etc. Alors que c'est vrai que ça, c'est accompagné. Parce que nous, on ne sait pas… Parfois, les patients me demandent « Vous pouvez venir avec moi jusqu'au centre ? » Mais nous, on ne peut pas, on est psy, donc on a notre cadre aussi. – Je vous invite à nous appeler, on a des volontaires qui peuvent le faire. – Mais c'est chouette que… Mais moi, je vous découvre et je suis très contente qu'on vous ait rencontré, qu'on vous ait découvert, parce que je crois qu'on va vous envoyer quelques-uns de chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette démarche-là aussi à faire. – Mais donc, en fait, il y a la question de se dire « Chacun son métier en matière sociale et en matière psy », mais c'est évident qu'on est aussi dans de la matière psychosociale. On travaille avec l'humain et donc, il est évident qu'il y a des moments où on va aider une personne à faire une démarche. Enfin, moi, je comprends tout à fait que vous soyez dans cette dynamique-là. Après, pour vous, la difficulté à ne pas se faire happer par ça. Mais vous connaissez, de par votre pratique, des services. Et donc, vous avez des portes d'entrée qui sont faciles à ouvrir, c'est normal ? – Moi, mes collègues, ils m'appellent Madame Réseau. Quand ils ont un problème, ils se demandent à Virginie, « Elle sait où elle est au gay ». Donc, en général, avoir un réseau, c'est un sacré outil pour pouvoir orienter les personnes au bon endroit. – C'est une des premières raisons qui font que les personnes ont des difficultés. C'est quand le réseau est affaibli, tant familial qu'en termes de connaissances sur la ville. – Tout à fait. De ressources, en fait. C'est de pouvoir avoir des ressources. Et le manque de ressources, c'est ce qui fait qu'une personne peut être en dépression et en souffrance. Et donc, ici, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir et proposer des ressources, même si ce n'est pas notre taf. Mais finalement, on en arrive à le faire aussi parfois. Donc, alors moi, j'ai envie de vous demander aussi, finalement, il y a eu ce numéro vert qui a été créé durant la crise Covid pour les urgences sociales. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? En off, vous me disiez que vous étiez bien au courant de ce numéro vert. Alors, peut-être que vous nous expliquez un petit peu comment c'est arrivé. – Et donc, le numéro vert, le 0800 dont vous parlez, c'est un numéro vert qui s'est déployé sur Bruxelles, parce qu'il y a un numéro pour la Wallonie et un numéro pour la Flandre. Donc, les chiffres donnés, c'est pour Bruxelles. C'est important, le signal n'est pas sur toute la légique. – Donc, alors, pour Bruxelles, c'est le 0800 35 243. – Voilà. – Et vous connaissez ceux de la Flandre et de la Wallonie ? – Alors, c'est 1700 pour la Wallonie, si je ne me trompe pas. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Je peux regarder deux secondes en off sur mon téléphone. – Oui, de toute façon, on vous le dira à la fin de l'émission. – Et donc, oui, on connaît bien ce numéro, vu que ce numéro a été mis en place à l'initiative de la COCOF et la COCOM par l'entremise de notre fédération, la Fédération des services sociaux, FDSS, plus communément appelée. Et donc, pour le mettre en place, il fallait avoir des assistants sociaux volontaires pour décrocher le téléphone. Et faisant partie de cette fédération, notre ASBL a mis la main à la pâte. Et donc, depuis sa création jusqu'à ce jour, on est toujours à plan, certains jours de la semaine. Et on partage cette activité avec d'autres centres comme le nôtre. Donc, les CAP, les centres d'aide aux personnes, et les CACH, qui sont plus pour la COCOF, les centres d'action sociale globale. Donc, c'est des services sociaux généralistes, avec des assistants sociaux, qui décrochent. Et donc, c'est un outil qui, à mon sens, a beaucoup d'importance pour toucher un public qui entre dans une nouvelle précarité liée à la pandémie. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, notamment, et toute une série de services qui ont été fermés. Donc, le fait de pouvoir avoir un numéro vers lequel on peut appeler a permis de toucher un nouveau public, et a permis aussi à notre public classique de pouvoir aussi avoir un endroit où appeler pendant que le confinement était total. Ah bah oui. Bon, notre secteur est resté ouvert pendant tout le confinement, mais on a dû travailler en effectif réduit. On en parlera plus tard, sur les conditions, j'imagine. Donc voilà, très pertinent ce numéro. Oui. Ah bah, on vous le recommande. Alors, chers auditeurs, on va devoir faire une toute petite pause. Donc, restez avec nous dans Santé pour tous. Aujourd'hui, on parle du soutien psychologique et social depuis la crise Covid. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous sur Arbel FM. Vous êtes en direct avec M. de Temmerman, qui est assistant social et directeur de Les Amis d'Accompagnés, et Simsek Nickel, qui est psychologue clinicienne de première ligne à l'espace santé des familles. Donc, moi, j'avais quand même envie, puisqu'on voulait parler du Covid un petit peu. Enfin, on en parle tout le temps. C'est un peu soulant, je dois bien l'entendre. Mais l'idée, c'est de savoir un peu comment ça a impacté notre pratique au quotidien. Et donc, Mme Simsek, on laisse savoir comment le Covid avait impacté votre pratique professionnelle. Et est-ce que vous avez dû vous adapter ? Au moment même de la crise Covid, nous avons dû réduire nos consultations en face-à-face pour favoriser les consultations à distance, par vidéoconférence. Il y a des choses qui ne se faisaient pas avant. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'on a découvert. Moi, perso, je n'étais pas super à l'aise au début avec l'outil. Maintenant, c'est normal. J'ai des patients qui sont malades, fatigués, ou ils n'ont pas envie de se déplacer. Maintenant, Mme Leblik, je fais par vidéoconférence, finalement, maintenant. Les psychologues, comme les patients, étaient réticents. On avait besoin de contact, de se voir. On pensait qu'on n'y arrivera pas à distance. Mais comme vous dites, on a commencé à s'habituer, on a commencé à trouver ça normal. Oui. Et lors des consultations en face-à-face, parce qu'il arrivait parfois que ce n'était pas possible par vidéoconférence. Lors des consultations en face-à-face, nous avons dû porter un masque, respecter les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, telles que le port du masque, etc. Donc, nous nous sommes adoptés comme nous pouvons. C'est ce qui est vachement plus compliqué, finalement, parce que faire une consultation psy avec un masque, alors que le visage, c'est quand même par là que passent toutes les émotions, et où, justement, on est le miroir de l'émotion de l'autre. C'est important que le patient sente les émotions et tout. Donc, ça a quand même été une période difficile pour pouvoir bien prendre en charge les patients, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, maintenant, en post-Covid, est-ce qu'il y a plus de demandes ? Est-ce que vous avez continué à faire peut-être des consultations, certaines consultations par vidéoconférence, etc. ? Oui, comme vous l'avez expliqué précédemment, il nous arrive lorsqu'ils sont malades, ou en quarantaine, parce qu'il y a encore le Covid, il est toujours là. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont dans des régions éloignées, etc. Nous continuons à en faire par vidéoconférence pour d'autres raisons, mais ça reste encore, ça reste assez pratique. Oui. Donc, du coup, on a dû un petit peu s'adapter. Alors, vous, monsieur de Thermerman, comment votre ASBL a dû faire face à la crise ? Avez-vous dû prévoir des aménagements particuliers ? Et est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que vous continuez avec ces aménagements ? Pour une série d'entre eux, oui. Donc, en termes d'adaptation, on va déjà parler de l'équipe. L'équipe en elle-même a dû s'adapter. Ça a ajouté de la flexibilité, de la solidarité par rapport aux absences, par rapport aux maladies. On a eu des cas de Covid chez nous, fort heureusement, qui n'ont pas à générer de clusters. Donc, on n'a pas dû fermer. Donc, on est resté ouvert pendant toute la période. Mais, c'est évident, les gestes barrières, les éléments liés aux masques, aux gants, aux désinfectants, acheter des poubelles à pédales pour qu'elles soient fermées. Tous des petits détails de ce type-là, on a dû les mettre en place. Ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Donc, on a aussi, évidemment, été vers les plateformes informatiques type... Je ne vais pas les citer ici. Mais donc... Oui, comme nous, pour les consultations à distance. Les vidéoconférences, exact. On a aussi réadapté nos pratiques pour l'accompagnement de terrain en faisant un guide pratique de l'accompagnant en période Covid pour, en fait, rassurer autant nos équipes accompagnatrices. Parce qu'il faut savoir que dans nos volontaires, il y a une série de personnes qui sont d'un certain âge. Et donc, pour rassurer aussi, bien entendu, le public. Donc, quoi d'autre ? Évidemment, expérience du télétravail. Là, maintenant, on est assez heureux de ne plus le mettre en place. Parce que ça complique, effectivement, très fort les démarches. Surtout pour un suivi de personnes. Donc, voilà. Quoi d'autre encore ? On a, par contre, en termes d'adaptabilité, pris des contacts personnels avec tous nos usagers. Par téléphone. Au plus fort de la crise, au tout début, quand il y a eu le confinement total, on est resté ouverts avec une très grande descente de notre possibilité d'accès. Mais donc, on a pris des contacts avec tout notre public pour savoir où ils en étaient, comment ça allait, ce qu'il y avait lieu de faire. Voilà. Ok. Oui. Et donc, voilà. Moi, je trouve parfois que c'est un peu... Ça a dû être une période assez schizophrénique, paradoxale, je trouve. Parce que, finalement, on est là dans le lien. On fait un travail de lien. On fait un travail dans le social, dans le psychosocial, où on remet le contact, on retravaille l'attachement, le lien, le bien-être et l'équilibre. Et là, au final, on ne pouvait plus être en lien avec nos usagers. On ne pouvait plus être dans le contact. On ne pouvait plus aller vers eux, travailler le lien. Il y avait ces masques, il y avait cette distanciation sociale. Une grande peur aussi. Beaucoup de peur aussi et d'incertitude. Et puis, ça a poussé encore plus les personnes qui étaient déjà isolées à se replier sur elles-mêmes et à devoir faire face à leur solitude. Et ça, je pense que ça a dû être vraiment très, très difficile. Un exemple frappant, c'est que les personnes, pendant le confinement total, pouvaient sortir chez elles pendant une heure. C'était prévu. Et on a eu une série de personnes. On entendait une maman avec trois enfants qui restaient dans son appartement, qui étaient exigus. Ces enfants à la maison, pendant une période de un mois, sans sortir. Sans sortir. Donc, on a à un moment donné dû dire aussi aux gens, mais sortez s'il vous plaît. Allez faire quelque chose, vous allez devenir fou là-dedans. Oui, mais moi je me souviens qu'il y a tout au début du confinement, moi je sortais au parc du cinquantenaire, et alors il y avait des drones qui surveillaient qu'on ne s'arrête pas. Donc tu pouvais marcher, tu pouvais sortir et marcher. Et si on s'arrêtait sur un banc, attention, le drone arrivait, et même le drone parlait. Donc il y avait la police derrière le drone qui disait, ne vous arrêtez pas, ne vous rassemblez pas. Mon Dieu, c'était horrible. J'ai dit la même chose. Oh, franchement, c'était horrible. Je trouvais que c'était vraiment exagéré. Mais bon, après, je pense que le gouvernement a essayé de prendre des mesures pour essayer de protéger sa population. Ils ont fait comme ils ont pu, et excessif ou pas, on ne reviendra pas en arrière. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'au début, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait rien, on ne savait pas comment faire. C'était nouveau pour tout le monde. Voilà, c'est ça, c'était nouveau pour tout le monde. Mais du coup, Mme Simsek, on voulait savoir aussi quelles ont été les problématiques que vous avez le plus rencontrées durant la crise. Et est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des problématiques psychologiques qu'on retrouve après le Covid ? Lors de la crise, nous avons eu plus de demandes pour des troubles anxieux. Les patients se disaient dans un état d'anxiété, d'angoisse, ils avaient peur d'être contaminés, ils avaient peur de contaminer leurs proches. Et comme ils avaient peur de contaminer leurs proches, ils s'étaient plus isolés sociablement, donc il y avait moins de contacts sociaux. Et il y a eu même des décès, il y a eu des personnes qui ont perdu leurs proches. Donc tout ça a généré une forme d'anxiété, d'angoisse chez les personnes, qui a fait que nous avons plus de demandes pour des troubles anxieux. Nous avons également eu plus de demandes pour des troubles addictifs. Les personnes se sont retrouvées seules, isolées chez eux. Ils ont peut-être passé plus de temps face à des jeux vidéo. Ou pour ceux qui consommaient, ils ont consommé encore plus. Donc nous avons rencontré plus de personnes avec des troubles d'ordre addictifs et anxieux. Il y avait aussi, je me souviens, parce que nous on avait fait une émission sur ça, parce que c'était chaotique, beaucoup de violences intrafamiliales. Et on a dû faire face à ça aussi, parce que quand on est les uns sur les autres dans une petite boîte de 50 mètres carrés, beaucoup de conflits de couples et aussi de violences intrafamiliales. Et donc ça, c'était quand même assez impressionnant, je trouve, pendant le Covid. Je ne sais pas si vous, vous avez eu ça aussi, des situations comme ça à gérer ? On a eu de tout dans les situations à gérer. Maintenant, ce n'était pas... Je ne peux pas dire que notre ASBL a eu essentiellement des situations de violences intrafamiliales à gérer du fait du Covid. Donc c'est des situations qui reviennent de manière récurrente dans différents domaines, qui ne sont pas évidentes à traiter, surtout en fait avec la vision que les gens peuvent avoir de notre service, qui est un service social généraliste. Et c'est pour cette raison-là que les gens viennent à la base. Donc si ces questions-là, elles traversent notre activité dans certaines situations, mais ce n'est pas, pour nous en tout cas, une récurrence frappante durant le Covid. Mais je suis persuadé que par contre, votre secteur a eu ça à gérer. Nous, c'est d'autres démarches en fait, c'est des démarches d'ordre social, avec des ouvertures de dossiers plutôt vers les administrations qui étaient extrêmement complexes. Donc les dossiers en cours, le gouvernement a dit, oui, ils sont prolongés le temps du confinement, les dossiers à ouvrir. On a eu une dame qui a eu le malheur de changer de mutuelle pendant le confinement. C'était une très mauvaise idée. Elle a perdu ses revenus, donc une personne en invalidité, elle a perdu ses revenus pendant plus de huit mois. pour une incompression administrative entre les deux mutuelles et des gens qui sont en télétravail. Et donc huit mois sans revenus, avec un loyer à payer, des enfants à nourrir. Voilà, ça c'est notre réalité. Oui, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous avez dû repenser votre travail depuis le Covid ? Parce que finalement, là on disait qu'on a appris à travailler en téléconsultation. Nous, c'est la Fondation Roi Baudoin qui nous a aidés pendant le Covid à mettre un numéro de téléphone de soutien psychologique à disponibilité des usagers, à nous donner, nous financer des logiciels, ces fameux logiciels qui nous permettent de faire des vidéos consultations avec préservation quand même du secret professionnel, etc. Des ordinateurs aussi, plus d'ordinateurs parce que les psys devaient travailler de chez eux, donc il fallait les outils d'ordinateur. Donc on remercie quand même la Fondation Roi Baudoin qui a quand même fait pas mal pendant le Covid. Il y a certains appels à projets et fondations qui sont pas mal bougés. Il y a eu des élans de solidarité vis-à-vis des services et des ASBL. Rien que pour les masques. Oui, voilà, rien que pour les masques aussi. Voilà, financement de masques et de produits. Mais du coup, par rapport à vous, est-ce que vous avez dû repenser le métier d'assistant social, repenser le fonctionnement de votre SBL depuis la crise Covid ? Oui, bien entendu, bien entendu. Maintenant, ce que je vais dire, c'est plutôt que, en fait, dans le travail social, on doit repenser continuellement notre pratique. Parce que la société est en évolution permanente. Et donc les situations et les besoins évoluent aussi. Le grand sujet, en fait, avec la crise du Covid, c'est la numérisation et la fermeture progressive des guichets dans toute une série d'administrations. Et donc on est obligé de repenser notre activité. Et donc là, par exemple, avec notre fédération et d'autres centres tels que le nôtre, on est en train de militer sur la question de devenir une succursale de services publics tels que les bourses d'études, tels que les impôts, qui sont des services qui sont fermés. Alors c'était très surprenant de voir que, du coup, les aides à l'imposition étaient fermées sur des communes et au SPF parce qu'on devait respecter les mesures Covid, mais que nos centres à nous étaient ouverts et que nous devions aider ces personnes. Enfin, si nous ne le faisions pas, qui le faisait ? Donc il y a une ambivalence particulière. Maintenant, il est certain que la COCOM, notre PO, donc pouvoir organisateur, nous a soutenus aussi au niveau informatique et de ce type-là pendant le Covid. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été compliqué de continuer à travailler comme on a pu le faire. Oui, c'est ça. Et vous, Madame Simsek, est-ce que vous diriez que le système de soins psychologiques a été repensé ? Est-ce que c'est positif, finalement, depuis le Covid ? Oui, c'est positif parce que le système de soins psychologiques a compris la souffrance psychologique que le Covid a engendrée chez les personnes, surtout chez les personnes qui ont des revenus faibles, qui ont eu en plus des pertes salariales liées au salaire, liées aux faillites, au confinement. Ils ont fait le projet, comme on en a parlé, du système de première ligne qui a été en plus amélioré. Il y a des finances qui ont été débloquées au niveau de l'État pour tout ce qui est soins de santé mentale actuellement. Donc, ces personnes-là, on peut accéder à des soins psychologiques avec des soins psychologiques de première ligne, même s'ils avaient une situation précaire. Oui, tout à fait. Et c'est remodelé. Actuellement, on parle de pouvoir passer à 20 séances par an pour les cas beaucoup plus complexes. Ce n'est pas encore tout à fait d'actualité, probablement pour janvier 2022, mais ça commence à évoluer. Et disons qu'on donne un peu plus de poids aux psychologues. Alors, ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'ils ont tout fait pour que le psychologue clinicien soit reconnu. Ça veut dire qu'un clinicien avec un portfolio, avec quand même un certain bagage pour pouvoir accompagner, mais vraiment de manière optimale, les usagers. Donc, ce n'est plus... Bon, je n'ai rien contre les neuropsychologues. Je veux dire, ce ne sera plus des neuropsychies ou ce ne sera plus des psychologues industriels qui vont accompagner les usagers. Ce sera des psychologues cliniciens qui ont fait de la clinique et qui sont habilités aux diagnostics. Et donc, l'État a vraiment voulu mettre des choses en place, même s'il y a encore des débats entre la commission, les mouvements gouvernementaux, etc. Il y a les politiques, etc. Il y a énormément de discussions là-dessus. Mais c'est vrai que ça a bougé depuis le Covid, depuis qu'on s'est rendu compte, en fait, que la psychologie, c'était important. Et l'aspect social aussi. C'est évident et heureusement que ça bouge parce qu'il y a une réelle accélération à l'heure actuelle. Et pour ça, c'est une très bonne chose qu'au niveau bruxellois, on ait un seul ministre maintenant pour la question de la santé et du social. C'est la première fois que ça s'est passé. Il était temps. C'est vraiment une avancée à ce niveau-ci. Maintenant, comme je le disais, il y a une accélération. Il y a encore énormément à faire pour venir en aide de manière structurelle aux populations qui en ont besoin. Je parlais de la numérisation. Il est certain que, quand on regarde la majeure partie de la population, c'est un outil qui fonctionne bien. Moi-même, je suis très satisfait de pouvoir aller utiliser toute une série de services en ligne du SPF. Maintenant, pour notre public, qui est le public déjà fragilisé, c'est un élément d'exclusion complémentaire. Ça pousse à du non-recours complémentaire. Donc, il y a un vrai travail et un vrai soutien à poursuivre, en fait, pour nos secteurs parce qu'on n'en a pas fini du Covid. On n'en a pas fini. Et on le ressent dans nos services, il y a vraiment une accélération maintenant où on maîtrise mieux cette question avec les mesures qui sont mises en place à l'heure actuelle qui peuvent être controversées par les uns ou par les autres, mais qui permettent en tout cas une réouverture plus forte et qui, du coup, met d'autant plus en exergue les difficultés de toute une série de personnes qui, maintenant, ont plus de facilité à venir pousser les portes. Donc, il y a une crise qui s'annonce. – Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de la fracture numérique, mais moi, je repense à ça. On a un usager qui était venu justement hier nous dire « Madame, j'ai fait mon vaccin et je ne sais pas télécharger mon Covid-Safe-Ticket. » Et alors, il me dit « Mon téléphone, il n'est pas assez puissant pour mettre It's Me et je ne sais pas le connecter. Et je ne sais pas, ma carte d'entité est abîmée et donc elle ne se lit pas pour qu'on puisse télécharger le Covid-Safe-Ticket. » Et donc, du coup, ce monsieur était complètement paumé et il voulait absolument de l'aide sociale. Il voulait son Covid-Safe-Ticket pour pouvoir sortir et être tranquille dans les lieux publics alors qu'il est vacciné et qu'il n'arrive pas à aller télécharger ce fameux Covid-Safe-Ticket. – Je pense aussi aux personnes qui ont des cartes d'identité avec des dates de naissance approximatives. On va avoir des 0-0. Ça fait généralement aussi « Buggy It's Me ». Donc, là, ça devient complexe pour avoir le Covid-Safe-Ticket sur son téléphone, sur ma santé. C'est encore le moyen le plus sûr. – Mais il faut se connecter avec sa carte. – Il faut un lecteur de cartes. Il faut que la carte fonctionne bien. – Et puis, il faut savoir comment ça fonctionne. Le code, il faut connaître le code de sa carte. Voilà, c'est toutes des choses où, finalement, pendant le Covid, tout le monde a dû s'y mettre un petit peu. Moi, j'avoue que j'ai dû développer des petites habiletés aussi que je n'avais pas avant. Mais je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas de niveau d'études ou qui n'est pas, même financièrement, n'est pas outillé à un ordinateur ou à un téléphone performant, il y a quand même un sacré décalage. – C'est sûr que pour notre public, on remarque que la plupart des démarches se font via smartphone. et les plateformes numériques, c'est clairement plus complexe d'utiliser un smartphone que d'utiliser un ordinateur. Donc, l'ordinateur et la compréhension, l'utilisation, c'est un véritable enjeu pour le futur. Et c'est clair que nos publics ont énormément de difficultés là-dedans. Mais même pas que nos publics. On voit déjà toute une génération aussi, c'est compliqué. Donc, soit on est nés dedans et ça va bien. – Nous, on n'est pas nés dedans. – Oui. – Notre génération, non. Ah non, désolé, moi non, j'ai grandi sans Internet et sans téléphone. – Vous comprenez ce que je veux dire. On a en tout cas connu Internet assez jeune, même si on n'a pas forcément eu à la maison. – La vingtaine, quoi, oui, voilà. – Et qu'on a eu la chance de pouvoir être accompagnés là-dedans. – Oui, c'est vrai. Plus jeune. Bon, alors, on doit encore faire une petite pause, chers auditeurs. Donc, petit 1, je veux dire mon régisseur, petite pause, parce qu'on a encore quelques petites choses à dire. Donc, à tout de suite dans Santé pour tous, sur Arabelle. Voilà, chers auditeurs, dernière ligne droite dans votre émission Santé pour tous. On parle des aides sociales et psychologiques depuis le Covid et de leur évolution. Moi, j'avais envie de revenir un peu vers M. Temmerman. Est-ce que vous avez observé dans votre pratique une augmentation de la priorité économique et sociale depuis le Covid ? – Oui, 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 on peut parler de ça. On parle de cela en ce sens que toute une série de services et d'aides ont été fermées, mais on en a déjà parlé, et donc une accessibilité directe à obtenir un droit. Et donc, a priori, une dépréciation de son niveau de vie, de son niveau social, de ce qu'on vit au jour le jour. Donc, on a pu observer ça, notamment par une très grosse augmentation de l'aide alimentaire. Mais ça, ce n'est pas nouveau, je pense que c'est assez connu. On a aussi connu ça par l'augmentation des demandes d'aide au niveau du chômage, du CPS. Ça, c'est le matériel pur. Maintenant, au niveau humain, au niveau santé mentale, on a aussi observé pas mal de décès, tant dans nos âgés que même dans nos volontaires. Il y a la crise du logement qui est exacerbée, parce que le prix des loyers augmente et augmente et augmente. Mais pas les salaires. Pas les salaires, non. Et on se retrouve pour le moment... Donc, il va y avoir un marché locatif de standing, mais pour les publics à plus faible revenu, c'est vraiment un parcours du combattant. C'est malheureux, mais en entretien, on va dire, votre boulot maintenant, c'est de chercher un appartement. C'est terrible de dire ça, parce qu'après, en fait, on va penser que les personnes qui sont à l'aide sociale, elles ont tout leur temps, et en fait, c'est tout le contraire. On va faire les démarches. Et donc ça, c'est notre quotidien, et c'est pas prêt de finir avec les conditions actuelles. Il va y avoir encore des crises au niveau de l'emploi, il va y avoir encore des crises au niveau social, des crises au niveau de la santé, de la santé mentale. C'est évident. Donc ça va pas en s'améliorant, du coup. Malheureusement. Madame Simsek, au quotidien, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, on peut faire appel à des assistants sociaux. Je sais que chez nous, en tout cas, c'est le nerf de la guerre d'avoir un assistant social. On aimerait bien engager un assistant social, mais on a souvent des étudiantes en dernière année qui viennent faire leur stage chez nous pour pouvoir avoir de l'aide sociale. En quoi c'est un plus pour vous d'avoir une assistante sociale dans un service où il y a, par exemple, plein de psychologues ? Comme on avait déjà évoqué un peu plus tôt dans la discussion, ça nous arrive d'être affecté par l'histoire du patient, par ses difficultés financières, par ses difficultés d'ordre social et de parfois faire les démarches chez nous-mêmes. Mais c'est toujours mieux d'avoir un assistant social qui est plus équipé, mieux outillé que nous, qui dispose de plus de connaissances. Il sait faire directement les numéros, les bons numéros, alors que nous, ça va nous prendre un certain temps de recherche. Donc voilà, c'est toujours un plus d'avoir un assistant social. C'est un gain de temps, en fait, finalement, pour la psychologue, parce qu'elle peut se concentrer sur tout l'aspect thérapeutique. Et pendant que l'assistant social peut lui se concentrer sur l'aspect plus spécifique de l'usager et de ses besoins. Et gère mieux que nous, a priori, ce genre de demandes. C'est son métier de tous les jours. Vous connaissez probablement plus les services aussi qui existent. Oui, notre type de service fait qu'on doit connaître le réseau associatif bruxellois. Maintenant, après, on a des canaux privilégiés avec lesquels on travaille. Mais donc, oui, c'est notre métier. On doit faire ça tous les jours. Donc, c'est sûr qu'on a plus de facilité qu'une autre personne. Et vous, à partir de quel moment vous allez faire appel à un psychologue ? On va le faire à partir du moment où il y a une relation de confiance qui est faite avec la personne et qu'il y a un besoin qui est décelé. Donc, je le disais, la porte d'entrée chez nous, c'est les démarches sociales, administratives, juridiques. Ce n'est pas forcément l'aspect psy. Mais quand on développe une situation, soit on a des personnes qui viennent avec une problématique unique et donc une démarche spécifique à faire. On l'a fait et puis c'est fini. Puis il y a des personnes qui viennent avec une pelote de nœuds et qu'on doit déconstruire au fur et à mesure. Et donc, on va travailler à ceci, puis cela, puis cela, puis on voit ceci, puis on... Et donc, il y a un cheminement qui se fait. Et à ce moment-là, une réflexion peut être abordée. Si, ça a du sens, évidemment, au niveau psy. Et donc, on va travailler avec la personne pour voir ce dont elle a besoin. On travaille assez bien avec les équipes mobiles, avec les maisons médicales, les hôpitaux. Et à l'inverse, ces services-là font aussi pas mal appel à nous, notamment pour les accompagnements de terrain. On a parlé au tout début de l'émission. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, on avait dit que vous travaillez avec beaucoup de volontaires et qu'il vous manquait des volontaires qui maîtrisent la langue arabe, par exemple. Oui. Vous expliquez un petit peu comment ça fonctionne avec les volontaires chez vous ? Oui, bien entendu. Nos volontaires sont appelés à faire de l'accompagnement de terrain, à aller avec les personnes qui n'arrivent pas à faire une démarche seule ou qui savent le faire, mais qui ont une difficulté, à un moment donné, pour la faire. Et donc, on va être là pour du soutien moral, administratif, compréhension cognitive et aussi, quand même, il faut le dire, pas mal de traductions. Donc, dans les traductions, on va avoir un panel large de langues utilisées à l'association, mais il est évident que le public arabophone est un public qui est bien présent dans notre ASBL. Et donc, pour ce public-là, avoir un volontaire qui parle le français et l'arabe, c'est une vraie nécessité pour nous. Je le disais, avec le Covid, il y a eu du changement, il y a eu des volontaires en moins chez nous. Et avec la relance d'activité maintenant, cette accélération dont je parlais un peu plus tôt, on est maintenant, on peut le dire comme ça, en manque cruel de volontaires arabophones. Et donc, ici, c'est un véritable appel que je lance auprès de vos auditeurs. Vous êtes sur la bonne radio. Voilà, je vous le disais un peu plus tôt, parce que vous nous avez conviés. Oui. Et donc, ce serait chouette. Mais alors, comment ils doivent faire s'ils veulent devenir volontaires chez vous ? Alors, pour devenir volontaires chez nous, rien de plus simple, c'est de nous appeler. Notre site internet est assez simple à trouver. C'est www.accompagner.be. Et donc, en tapant simplement Google dans le moteur... Ah, Google. Pas Google, dans Google. Voilà. On tape accompagner dans le moteur de recherche type Google. Et on tombe assez vite sur nous. On est basé sur Kugelberg, mais les accompagnements de terrain se font partout sur Bruxelles. Et donc, on essaye de veiller à offrir des accompagnements de terrain à nos volontaires qui correspondent à leurs attentes aussi. Donc, on va être attentif aux besoins de notre public, mais aussi de nos volontaires, pour que ça se passe au mieux et que l'accompagnement soit pertinent pour tous. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour être volontaire chez vous ? Alors, en termes de compétences, il n'y a pas besoin d'avoir une grande maîtrise de la matière sociale. Ce qui est nécessaire, peut-être, c'est savoir écouter, savoir restituer de l'information, garder son calme, être dans une idée d'aide à l'autre, et par moments de pouvoir un peu médier entre les interlocuteurs quand ce n'est pas forcément évident. À ce niveau-là, on forme nos volontaires. Donc, tout volontaire qui part en accompagnement de terrain, avant de rentrer en activité, va faire une formation qu'on appelle une formation de base, qui est en deux volets. Et puis, ensuite, tout au long de son activité à l'association, il sera appelé à faire des formations. Il y en a trois par an. Il y a aussi des temps d'intervision avec les volontaires. On va parler des cas pratiques qui ont été vécus en accompagnement de terrain. On met du parrainage en place. Donc, nos volontaires sont suivis par l'équipe. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes ? Absolument pas, en fait. Notre association est une association de volontaires. Et donc, c'est quelque chose que je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on est volontaire que le travail ne peut pas être professionnel. Et donc, on a tout intérêt à offrir un outil de qualité aux personnes qui souhaitent donner du temps pour les autres. Voilà. Donc, voilà ce qu'on propose. Bon, alors, c'est vrai que notre émission touche tout doucement à sa fin. Moi, j'avais encore envie de vous demander, est-ce que vous auriez des petits conseils pour nos auditeurs, Nikaïle ? Est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs ? Moi, je pense qu'il est parfois difficile de demander de l'aide, même parce qu'on en a besoin. C'est parfois, voilà, se sentir fragile, se sentir funérable. Et je pense que quand on doit demander de l'aide, même si c'est difficile, il faut le faire, que ce soit un psychologue, un gestion social ou toute autre personne. C'est encore très tabou d'aller chez un psychologue. Mais maintenant, c'est accessible, donc autant le faire si on en a besoin. Même les personnes qui sont les plus précarisées ont maintenant accès à des soins psychologiques par le projet de psychologue de première ligne. Donc, je pense qu'il faut faire ce qu'on estime que c'est nécessaire. C'est le même constat pour nous. C'est qu'il n'y a pas de honte à demander un soutien à un moment donné. Et donc, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et donc, je dirais aussi qu'en fait, au plus tôt, on se met en mouvement sur une problématique. Au mieux, c'est en fait pour essayer de la travailler. Donc, dans notre métier, on voit que si on a de la marge, en fait, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus serein pour travailler. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à demander de l'aide. Un de nos slogans, la situation, c'est ensemble, pas à pas. Si aujourd'hui, ça ne va pas, on essaiera demain. Et donc, c'est ça l'accompagnement pour nous. Et le deuxième aspect, c'est que, autre conseil, c'est intéressant d'aller solliciter des services sociaux en ce sens qu'on ne connaît pas tous les droits et devoirs auxquels nous sommes soumis, ou en tout cas, on peut obtenir. Et donc, c'est notre métier de pouvoir présenter ce qui existe comme aide. Donc, voilà. Essayer de sortir de l'idée du non-recours. D'accord. Et donc, pouvoir oser aller demander de l'aide, ça, c'est un petit peu le mot de la fin. Se dire que, que ce soit au niveau social ou au niveau psychologique, aller chercher les aides. Elles existent, elles sont là, elles sont accessibles. Et ne pas rester dans la difficulté et dans la souffrance, parce qu'on sait que cette période a été vraiment compliquée. Les équipes se sont renforcées, les techniques se sont développées. Et nos spécialistes sont là et sont présents pour vous, chers auditeurs. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, je rappelle le service Les Amis d'Accompagné. Donc, c'est www.accompagné.be, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et alors, il y a le fameux numéro vert sur Bruxelles pour l'aide sociale, c'est 0835 243. Et Madame Simsek, qui est psychologue de première ligne, elle, vous pouvez la retrouver à l'espace Santé Famille ou à l'hôpital Saint-Luc. Donc, voilà. En tant que psy. En tout cas, en tant que psychologue clinicienne de première ligne à l'espace Santé Famille, qui est un des collaborateurs principaux de cette émission, puisque c'est nous qui organisons l'émission Santé pour tous. Donc, nous sommes Chaussée de Louvain, numéro 51, à 1210, Bruxelles. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous voulez encore dire quelque chose, monsieur de Temmerman ? Pour la Wallonie, c'est 17-18. Ah, pour la Wallonie, c'est 17-18 à la fin, c'est ça ? Donc, non, c'est juste 17-18. Ah, 17-18, on fait 17-18 et on tombe sur le service d'aide sociale en Wallonie. Génial. Alors, du coup, on vous retrouve jeudi prochain, donc, dans Santé pour tous. Nous aborderons normalement d'autres sujets. Je pense qu'on va parler du cancer de la prostate, ça n'a rien à voir. Donc, sans transition. Avec le docteur Ward, je pense, il vient souvent et on aime bien rigoler avec lui sur le plateau. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous, c'était très chouette. Et je vous dis à très bientôt dans Santé pour tous, peut-être, ou sur le terrain. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.